6-9 la matinale, matin sport Mahmoud Djibour, bonjour ! Bonjour ! On va commencer par le football ? Oui, le football. Alors, lecteur du CSC hier ? CSC face à Police FC du Rwanda. Deux buts à zéro, ça s'est joué sur les demi-temps, à chaque fois il y a eu un but. L'essentiel c'est d'avoir marqué les deux buts, ça assure une option au CS Constantin, et de ne pas avoir encaissé de but. Ça, c'est le plus important. D'autant plus qu'il faut regarder les résultats dans les autres groupes, rien n'est facile. Le fait d'évoluer à domicile n'est pas un avantage, ou ne vous donne pas un avantage. Il suffit de voir tout simplement, par exemple, Ethiopian Bank qui s'est imposé à Villa sur le score de 2 buts à 1. Victoire également des Young Africans, 4 à 0 à Vitalo. Victoire en déplacement de Segreda Esperanza face à Saint-Louis. Match nul sans Pedro face à Borangers. Match nul Stade d'Abidjan, Tangut de Mauritanie. Et également Nasser Ben Ghazi face à El Merir. On fait match nul 0-0. Ce qui rehausse le résultat de la formation du CS Constantin qui s'impose 2 buts à 0. Une équipe du CSC, eh bien, qui, rappelons-le, participe, pas pour la première fois. Elle est en train de faire son apprentissage sur la scène continentale. 2 buts à 0, ça lui assure un ballottage favorable, mais rien n'est encore acquis. Il faudra confirmer ce résultat. Composter le billet au Rwanda, ça sera la semaine prochaine. Ça, c'est pour les résultats, je le rappelle, en Coupe de la CAF. En Champions League également, on a joué sur la Champions League. Oups, c'était les résultats en Champions League. En Coupe de la CAF, on retiendra, par exemple, le large score en déplacement de Maputo face à Alize-Fort. 7 à 0, tenez-vous bien. Victoire en déplacement également de Stellenbock. 3 buts à 0 face à Zig Zinni. Hotspurs, match nul au Pera United en déplacement à Forrester. Et deux victoires à domicile, celle du CS Constantine et de Bravo Domakis devant Coastal Union. 3 buts à 0. Voilà donc pour l'ensemble des résultats concernant la Champions League et la Coupe de la Confédération Africaine de Football. Aujourd'hui, deux de nos clubs seront survourons pour la plus prestigieuse des compétitions. La Champions League africaine. Tout d'abord, 14h30, le chef Abriadi de Belouisdède en déplacement au Congo pour y affronter Léopard. Une équipe du CRB quelque peu recomposée. Il y a eu des départs, des arrivées. C'est toujours problématique le premier match de la saison. Quoique vous ayez la qualité de l'effectif avec un nouvel entraîneur également qui connaît le championnat d'Algérie. Puisqu'il revient, il était au Parado Athletic Club, en l'occurrence Martins, courantin de son prénom. Et le CRB, il doit composer une équipe tout d'abord afin qu'elle puisse réaliser un résultat hors de ses bases. Je rappelle que sur la Coupe de la Compétition Africaine, le but à l'extérieur en cas d'égalité qu'on double, très important de marquer à l'extérieur. Le CRB avec une équipe qui va devoir trouver cet équilibre dès la première rencontre. C'est le même cas de figure du côté du Mouloudiade d'Alger. Où il y avait une Belaïli dépendance la saison dernière. Et ça sera à 20h le Mouloudiade d'Alger face à une équipe du Liberia. Donc il y avait une Belaïli dépendance. Belaïli est parti. L'entraîneur Bommel est là maintenant. Ce sera sa troisième saison. Très rapidement également, mettre en place une équipe compétitive. D'autant plus que c'est le retour. La différence avec le CRB, c'est sa cinquième participation à la Champions League africaine. Pour le Mouloudiade d'Alger, c'est un retour à la compétition africaine. L'avantage pour le Mouloudiade d'Alger, c'est que les deux matchs vont se jouer en Algérie. A la demande des Libériens. Donc ça se joue aujourd'hui et jeudi. Et il faudra se qualifier sur ce premier tour préliminaire. L'objectif des deux clubs, ou des trois clubs, c'est d'aller en phase de poule. Ça c'est le premier objectif. Après se qualifier pour l'écart de finale. Et après c'est une deuxième partie, mais on est encore loin. Le chemin est encore long. Voilà, on va aller à la découverte également de ces deux équipes. Pour les supporters du Mouloudiade d'Alger, tout comme ceux du CSC hier. Et là, malheureusement, ils n'étaient pas nombreux. J'espère que ceux du Mouloudiade d'Alger seront nombreux ce soir. Au Nelson Mandela, je rappelle que le match est retransmis sur les ondes. Voilà pour les matchs. Je vous donne le programme également de cette journée. Parce qu'il y a de beaux matchs, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, que ce soit en Coupe de la CAF ou en Coupe de la CAF, on retiendra le déplacement d'Orlando Pirate face à Disciple. Il y aura également Gourmaya qui se déplacera à Elmerich. Par le Deportivo, Mongomo face à Lascaux de Cara. Zilimoujou et Négorangers du Nigeria. Voilà pour l'essentiel des matchs. A retenir également l'équipe de Pyramides. Les Égyptiens en déplacement à GKUFC. Le Ehli de Ben Ghazi face au Hillel Omdurmen. Ça, c'est en Champions League. Et puis voilà pour la Coupe de la CAF. Eh bien, il y aura le Hafia Football Club. Je rappelle, c'est une équipe guinéenne qui a brillé dans les années 70. Fin des années 70 face à l'étoile filante de Ouagadougou. La Escara face à la Span. Ça, également, c'est une belle affiche. Et voilà pour l'essentiel des rencontres. Alors, on va revenir également sur la participation d'un de nos athlètes à une étape au championnat du monde d'Aviron. C'est Boudina. Boudina qui s'est déplacé sans entraîneur. Ça, c'est déplorable. On va l'écouter et les contacter par Nessimadjaout. Après avoir terminé les Jeux Olympiques, j'enchaîne directement sur les championnats du monde. Ce n'était pas une chose facile pour moi parce que le fait d'enchaîner après des Jeux super durs physiquement et mentalement, mais cet objectif me tenait à cœur puisque je voulais vraiment faire valoir mon niveau chez les poids légers, qui est ma catégorie officielle. Donc, l'objectif reste intact, aller chercher une finale et pourquoi pas une médaille. Donc, c'est l'objectif que je me suis tracé et que je me suis entraîné pour. Je rappelle qu'aux Jeux Olympiques, il avait pris part aux épreuves skiff poids lourd. Là, c'est en léger. Et il le rappelle, c'est sa spécialité. On va revenir au football. Le football européen s'est reparti. S'est reparti cette semaine, ce week-end, avec trois championnats qui ont repris. Les trois championnats sont l'Angleterre, l'Espagne et la France. Alors, hier, en Angleterre, bien évidemment, Liverpool était attendu avec un nouvel entraîneur. Klopp, après huit saisons passées à Liverpool, a décidé de quitter, de prendre une année de repos. C'est l'ex-entraîneur de Feyenoord qui a pris cette équipe de Liverpool, qui n'a pas recruté du tout. On a conservé le même effectif. Ils affrontaient une équipe, Ipswich Town, qui revenait. Ipswich, c'est une équipe d'ailleurs qui, dans les années 80, avait joué contre l'Algérie. C'est juste pour rappel, qui brillait dans les années 80. Mais depuis, cette équipe s'est complètement éteinte, avait disparu des écrans radars. 25 ans d'absence en Première Ligue. Ils reviennent. Il y a première sortie et Liverpool s'est imposé 2 buts à 0 avec un Monsalaire qui a une nouvelle coupe de cheveux puisqu'il s'est rasé complètement, presque la boule à 0. On retiendra les Gunners, favoris pour le titre. Eh bien oui, rappelez-vous, 5 points, il y avait une grosse différence il y a 2 ans. 2 points la saison dernière et cette année, ils pensent pouvoir coiffer sur le fil. Gros favoris, Manchester City. Les Gunners ont battu Wolverhampton, l'équipe d'Aitnuri qui a joué quasiment toute la rencontre. Ils sont inclinés, 2 buts à 0. Il faut dire qu'à 1 à 0, Wolverhampton pouvait revenir avec un Saka, Bayoukou Saka, qui a fait un super match, passeur-buteur. Mais il y avait un grand gardien en face, Raya, qui a tout arrêté. Voilà, ça c'est pour l'Angleterre. On va continuer avec les Anglais et les différents résultats concernant ce championnat d'Angleterre. pour la journée d'hier, il y aura eu la victoire de Newcastle devant Southampton. 1 but à 0. Aston Villa, les Vélans, qui, rappelez-vous, la saison dernière ont réussi à revenir en Champions League européenne. Cette année, ça doit être l'année de la confirmation. Eh bien, ils confirment dès le premier match. Ils s'imposent devant West Ham sur le score de 2 buts à 1. Voilà pour l'essentiel. En Espagne, on attendait le Barcelone. Eh oui, nouvelle version, flic, puisque c'est lui qui prend l'équipe de Barcelone. Et Lewandowski, après avoir été mené au score, permet à Barcelone de gagner. Lewandowski, qui a réussi un doublé, le buteur allemand. Ça, c'est pour l'Espagne, avec aujourd'hui Mallorca contre Real Madrid. Tout le monde attend de voir le Real, version Bappé. Dans quel poste il va jouer ? Mais surtout, Vinicius, quel plaisir, quel régal sur les matchs de préparation. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Eh bien, il aura fait forte impression. On a joué en France. Marseille frappe très fort. 5 à 1 devant Brest. Également, le Paris Saint-Germain s'était imposé 4 à 1 devant Le Havre. On retiendra la victoire de Lille. 2 buts à 0. En Italie, l'Inter, le champion, tenu en échec. 2 buts partout par Genoa. Et le Milan, c'est également tenu en échec. Ça va mal pour les équipes milanaises. 2 buts partout contre Torino. C'est que le début. En attendant. C'est le début. On va faire un peu de comptabilité quand vous dites que c'est le début. Si vous commencez... C'est vrai que la saison est longue. C'est des équipes qui participent à plusieurs compétitions. Championnat. Champions League européenne. La Champions League est une compétition énergivore. Elle vous pompe de l'énergie. Et puis, vous avez également la Coupe Nationale. Sans compter les sélections. Donc, ça vous donne des joueurs très sollicités. Une saison longue. Mais dans le même temps, vous perdez des points dès le début. C'est à un moment donné. Vous le payez. Alors, aujourd'hui, prenez votre feuille. En note. En note. Vous avez un match. Chelsea-Manchester City. Comment va se présenter l'équipe de Manchester City ? C'est la grande question. Alvarez est parti. Il a rejoint l'Atletico Madrid. Vous avez des joueurs blessés. On laisse entendre que De Bruyne pourrait, pourrait, je le dis bien au conditionnel, partir. Et puis, comme le dit si bien Pep Guardiola. Je rappelle l'exploit. Depuis avec la Première Ligue. Quatre titres de suite. C'est de conserver et d'essayer d'enchaîner un cinquième. Ça va être le gros défi pour Pep Guardiola. Voilà les affiches ou les gros matchs de ce week-end. Et puis, on ne terminera pas. Je voulais terminer avec du judo. Le judo au niveau national. Avec cette histoire qui étonne plus d'un. C'est un jeune judoka algérien qui a décidé, qui est dans les catégories interretenues, Junior Cadet, qui participe au championnat d'Afrique. Et qui part avec ses propres moyens. Pour le moment. Et qui a remporté le titre. Le titre, regardez-vous bien. C'était au Cameroun. Pour le moment, la fédération algérienne de judo est pointée du doigt. En disant, mais attendez, un international, un jeune qui part au Cameroun sans assistance de sa fédération pour participer à un championnat d'Afrique, pour représenter l'Algérie, sans assistance de la fédération. La question, grand point d'interrogation. Pourquoi est-ce que la fédération algérienne de judo n'a toujours pas réagi face à ces accusations ? Alors, si elle ne réagit pas dans les prochaines 24 heures, ça confirme tout ce qui est dit. S'il y a une explication, elle doit la donner cette explication. Parce que, dans le même temps, ça montre quoi ? Que la fédération algérienne de judo et sa direction technique nationale, eh bien, si ça se confirme, c'est qu'il y a faillite. Faillite au moment du renouvellement des fédérations. Un jeune qui part seul, ça c'est du jamais vu. Pour le judo, c'est également une première grosse responsabilité des hommes qui ont été désignés, choisis par une assemblée générale. À partir de là, je suis désolé, ces membres doivent rendre compte devant l'assemblée générale dans les tout prochains jours et présenter leur bilan avec une grosse tâche noire, ce qui vient de se passer au championnat d'Afrique. En attendant, eh bien, l'explication de la fédération algérienne de judo. Merci, Mme Al-Jabour.